Salutations, c'est Kaskio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux de société. Alors j'ai de nouveau deux jeux à ouvrir, à unboxer, suite à la revente de quelques cartes Yu-Gi-Oh qui me restaient. Donc j'ai Tapestry à ouvrir, qui fera peut-être l'objet de la prochaine vidéo. Je ne vais pas faire ça tout de suite, à moins que je fasse les deux d'un coup, on verra bien. Et là tout de suite, j'ai bien envie d'ouvrir Star Wars L'Ascension du Côté Obscur. Star Wars L'Ascension du Côté Obscur, c'est du disons et plus de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes. Apparemment à l'intérieur, on a une grosse figurine de Dark Vador et j'avais envie de voir ça. A savoir que ce jeu existe en une autre version, c'est exactement le même jeu, c'est juste le skin qui change en version Marvel. Je ne sais plus le nom exact, mais à la place de Dark Vador, du coup, c'est Thanos. Je regarde juste les côtés de la boîte, qui ont l'air sympa aussi, ils sont décorés. Ok, la boîte n'est pas très lourde, ça, ça fait un petit peu peur. On a un manuel qui fait quoi ? 12 pages. Ok, c'est avec des dés, moi j'aime bien encore les jeux avec des dés. Ok, donc on ne va pas regarder le manuel tout de suite, mais je vais le mettre là sur le côté. On a un plateau avec l'étoile noire, qui sera probablement un plateau central. Je vais mettre ça ici. On a un autre plateau avec différents secteurs. C'est ici au milieu qu'on va venir mettre la figurine de Dark Vador, Edu, Scarif et Jedi. Ok, on a les petits cubes de couleurs, comme d'habitude, j'ai envie de dire, des tokens. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de déplancher, tout est déjà déplanché. Ok, ok. On va déballer ça, je vais essayer en tout cas. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le déballer, mais donc, on a le Capitaine Cassian Andorre. Est-ce que c'est Recto Verso ou oui ? Alors, c'est des cartes qui sont vraiment très très fines. Ça, ça va sûrement être plastifié. Résumé de l'or du tour, ok. Je pense que c'est pour les différents joueurs. On a Luke Skywalker, Lea Organa, Hera, Syndulla. Ok, on verra après ce que c'est. On a les cartes. Ici, apparemment, il y a un système pour les déballer. Non. J'espère que je n'aurai pas autant de mal que pour le paquet précédent. Non, ça a été. Pas de souci. Qu'est-ce que c'est comme carton ? Ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. Mais bon, je s'livrerai ça. De toute façon, est-ce qu'une fois s'livré, ça rentre dans la boîte ? Bon, peut-être bien, peut-être bien. Alors, on a Cassian, U-Wing, Gorvette. Ok, bon, je ne vais pas tous les passer en vue. Je vais juste regarder comme ça, vite fait. Le Ghost. On a vu, là, Obi-Wan. Ah, chouette. Donc, ça reprend les persos de Rogue One. Ça, c'est une bonne idée. Sous-coté, c'est une... Non, pas sous-coté, en fait, tout le monde sait que c'est le meilleur. Pour moi, Rogue One, c'est le dernier bon Star Wars. Depuis bien longtemps. Et là, on a des trucs un peu différents. Des machines, apparemment. Ou alors, c'est les cartes de l'Empire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les dés. Alors, ici, on a un dé... Bon, ça, je ne vais pas déballer. Je crois qu'on a vu. Là, on a encore des dés. Ok. Et enfin, on a... Ouh, elle est lourde. Elle est ultra lourde. Et donc, elle vient se mettre... Tout le budget est là, en fait. Ici. C'est complètement stylé. J'ai hésité, hein, parce qu'en fait, je ne suis pas spécialement fan de Star Wars. Et j'aime beaucoup l'univers Marvel, donc j'ai hésité entre les deux jeux. Mais je me suis dit, j'ai déjà beaucoup de jeux de Marvel. Alors que je n'ai pas de Star Wars. Donc, voilà. Je suis parti sur... Sur l'ascension du côté obscur. Mais écoutez, comme ça a été vite, je vais quand même faire tapestry tout de suite. Je fais une petite coupure et on se reprend tout de suite. Donc, le suivant, c'est tapestry. Comme on voit, il est à 99 euros. 99, si vous voulez. Je l'ai pris parce qu'il était en promo à 50%. Ce qui fait que je l'ai payé 50 euros. Et encore, c'était en bon d'achat suite à la revente de cartes Uguio. Donc, en gros, je ne l'ai pas vraiment payé. Alors, on va ouvrir ça et on va voir ce que c'est. Alors, c'est deux jeux que je ne peux pas vous en parler pour le moment. Étant donné que je n'y ai encore jamais joué. Alors, du 14 ans et plus de 1 à 5 joueurs. Ça, c'est chouette. Pour des parties de 115 minutes. On a encore le système Automat Factory. Donc, ça doit être un bon jeu en solo. Même si, comme je le disais, moi, je n'ai pas tendance à jouer en solo. Mais je ne l'ai jamais fait. Peut-être que si j'essaye un jour, ça me plaira. Mais je n'ai pas tendance à jouer un jeu de société en solo. Je trouve que ça ne va pas ensemble. Alors, on a pas mal de matos dans la boîte. Mais ça, on va s'en rendre compte tout de suite. On va ouvrir la boîte. C'est une grosse boîte. Là, je ne sais pas si on se rend compte. C'est une assez grosse boîte. Voilà, voilà. On a... Mise en place générale. Alors, c'est le même papier que pour Wingspan. Ceux qui se souviennent, ce truc est un petit peu plastique. Enfin, se souviennent. Je n'ai pas fait de vidéo sur Wingspan. Mais ça viendra sûrement. Il sera de toute façon dans la liste des jeux quand je l'aurai fini. On a 4 pages de manuel. Ok. Donc, ça ne doit pas être ultra compliqué. Pourtant, c'est quand même un gros jeu expert, je pense. Mais bon, on verra ça après. On a ici... Ben, l'automa. Donc, ça, ça doit être pour jouer en solo. Ok. Ici, on a... Je vais reculer un peu la boîte parce que sinon, on ne verra pas que je les fiche. La variante de l'Empire de l'Ombre. Alors, c'est qu'il y a sûrement un autre mode de jeu avec un Empire de l'Ombre. Je ne sais pas du tout. Ici, on a un guide de référence. Avec toutes les actions qu'on peut trouver sur le plateau principal, je pense. Toutes bien expliquées. Avec, à l'arrière, toutes les cartes qu'on peut trouver dans le jeu. Donc, on n'a pas besoin de retourner dans le manuel pour se poser une question. On a tout sur ces fiches. On en met une. Il y en a deux. Donc, on en met une des deux côtés de la table. Et c'est réglé. On a des cartes de civilisation. Puisque c'est un jeu de civilisation. On va regarder vite fait. Oh, c'est un... C'est un toucher très particulier. C'est très rugueux. Très rugueux. Ce qui fait que si on pose quelque chose dessus, ça ne devrait pas bouger. Ça, c'est chouette. Les artistes. Les architectes. Les artisans. Les militants. On entend que c'est rigolo. Les militants. Les dirigeants. Les fêtards. Les isolationnistes. Ok. Ceux qui veulent vivre isolés. Pourquoi pas. Les inventeurs. Les héros. Les historiens. Bon, je ne vais pas tous les faire. On a compris. Il y a un bon paquet de civilisation. Donc là, vraiment, on en a pour notre argent. Il y en a quand même beaucoup. On a un plateau de jeu de chien. Lui aussi, il est emballé. Ah, il y a autre chose avec. Ok, ils ont mis des plateaux avec. Je vais essayer de passer ça ici. Ok. Ça, en fait, c'est un truc qui m'a servi à déballer un matelas. C'était livré avec un matelas. Je trouve ça très pratique pour ouvrir sans abîmer. Ah, ça a la même rugosité que les cartes. Ça, ça va être pour imager notre empire. J'imagine, ça vient à côté de notre plateau personnel. Ok. Il y a un dessin à l'arrière. Le toucher est vraiment très particulier. Ça, d'après ce que j'ai vu, c'est le plateau où on va venir placer les bâtiments qui seront au centre de la table. Je vais appeler ça le marché. Mais c'est pour représenter les différents bâtiments militaires, scientifiques, exploration, technologie. Ok. On a les fameux plateaux personnels. Pour le coup, ils sont assez fins, mais ils ont le même touché que les autres. Donc, ce serait dommage de les plastifier parce qu'on perdrait ça. Et ici, on va venir placer des bâtiments. Donc, ce serait dommage que ça glisse pour rien. Donc, ils ont fait le choix de ne pas mettre du carton double épaisseur et de mettre un truc particulièrement rugueux. Pour ne pas que ça... Parce que moi, j'aime bien les cartons double épaisseur où il y a des trous, vous savez, pour venir creuser nos bâtiments. Bon, là, ils ont fait autrement pour que ça coûte moins cher. Il faut dire que de base, le jeu coûte quand même 100 euros. Donc, why not ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, c'est pour l'automac. C'est pour l'automac. Ok. On voit difficile, normal, c'est pour l'automac. On a du dépunchage. Donc, on a des tuiles d'espace et de territoire. Je ne vais pas déconcher maintenant. Même chose ici. Il y en a quand même quelques-unes. Ensuite, on a le plateau central. Alors, est-ce que je vais l'ouvrir ? Ça serait quand même pas mal. Ok. Alors, on a un grand plateau qui est recto verso. J'aime bien les coins arrondis. Je ne sais pas si on se rend compte, là, mais les coins sont arrondis. C'est très classe, je trouve. Comme je disais, il est recto verso, puisque derrière, c'est pour de 1 à 3 joueurs. Et donc, l'autre côté, c'était 4 et 5, puisqu'il se joue à 5. Ok. On a un paquet de cartes. Qu'est-ce que c'est ? Alors, université, âge de la découverte, âge de la navigation, âge de merveille. Ok. Donc, c'est des cartes avec différents âges. Elles sont très chouettes. Et là, c'est quoi ? Des cartes d'aide de jeu, peut-être ? Je pense que c'est des aides de jeu. Il faut y avoir 5, donc c'est correct. Et ici, je ne sais pas. Peut-être que ça sert aussi pour l'automac. Je n'ai aucune idée. On a un paquet de cartes, apparemment, avec des technologies. Après, ce que je vois, là, je vois la climatisation. Alors, donc, la climatisation, la maniaque, l'anesthésie, chaîne de production, ok. Donc, tout ça, ce sont apparemment des inventions, des découvertes. Et ça, je ne sais pas non plus. Ok, bon, on a vu. Tout un paquet de cartes. On a l'éternel, un sac de sac qui va aller dans ma boîte à sacs-le-sac. On a des dés. Deux dés, j'ai envie de dire, classiques. Et un dés, c'est un dés combien ça ? Un dés douce. Bon, je ne vais pas déballer, c'est des dés. Voilà, donc un dés avec ça, ça doit être deux ressources. J'imagine que c'est de la nourriture, ça ressemble à un champignon, de l'argent. On a le dés scientifique avec une épée, la science, la technologie, ok. Et le dés militaire, je crois, qui nous permet de gagner des niveaux. Et voilà, donc on a des dés, toujours chouette. On a une boîte dans le fond de la boîte. Alors, on a différents bâtiments qui sont déjà prépeints, donc ça, ça fait quand même plaisir. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire que c'est un phare, parce qu'il n'y a pas de lumière. Ici, on a... Je ne sais pas non plus. Je n'en ai aucune idée. Alors ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est un pas de tir avec une fusée. Bâtiment, ça a l'air plutôt futuriste. En tout cas, cet étage-ci, le bâtiment, c'est plutôt... C'est plutôt le futur. Celui-là, ils ont un peu débordé, non ? Mais très chouette, très chouette. Pour une fois que c'est peint, je ne vais pas commencer à me plaindre. Un bâtiment avec une horloge. Ah, ça, ça doit être une usine. Ou en tout cas, un garage, je ne sais pas. Ok. Ils sont lourds, c'est de la résine. Enfin, ou en tout cas, du plastique, mais plein. Ça a l'air assez lourd, en tout cas. Alors ça, pour le coup, ça, c'est un phare. Une réserve de nourriture, peut-être, je ne sais pas. Une cheminée. Pourquoi pas ? C'est peut-être une forge. Elle n'a aucune idée, encore une fois. Petit bâtiment, peut-être un bâtiment militaire. Petite maison. Ok. Et le dernier. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a tous des petits bâtiments pour le joueur gris. Le jaune. Le marron. Marron ou rouge. Ça, c'est marron. Là, c'est terre cuite. Je ne sais pas. Il n'y a plus. Les fameux jetons de ressources qu'on avait vu. Donc, l'argent, l'étoile, je ne sais pas. Je ne les connais pas. Les jetons bleus. Les blancs. Les rouges. Les jaunes. Des verts. Ok, il n'y a plus. Du coup, je crois qu'on a tout vu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada